C'est le chapitre 3. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bonnet, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambresque s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendrement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur colis sera manifeste pour tous, comme le fusel de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constante, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Écone, à Isle, à L'Istre ? Quelle persécution n'ai-je pas supporté ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Toi, deviens dans les choses que tu as apprises, et reconnus certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès son enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes vos non-sœurs. De Timothée Chac...